Générique 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 Insem Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Au sommaire, aujourd'hui, FestiMonti, 15ème édition déjà. Nous allons faire un focus sur cette manifestation qui valorise les sports de pleine nature avec Nathalie Charleau qui est notre invitée. Fab Lab, un atelier du numérique high-tech où l'on crée en communauté. C'est Jean-Luc Alphonse qui nous dira tout, c'est notre expert du jour. Manger du pain comme à l'époque des Romains grâce aux granoux antiques où c'est la découverte de Francesc. Et enfin, nous conclurons cette émission avec le questionnaire d'Emmanuel. A mes côtés, Lisa, bonjour. Bonjour Célia, bonjour à tous. A côté de vous, nous avons Nathalie Charleau. Nathalie, bonjour. Vous êtes la directrice du centre social et culturel Ouliam Gravouni, qui est donc organisateur de FestiMonti. Mais on va faire un petit focus sur l'association avant de commencer. Ça regroupe plein de villages. Oui, l'association Ouliam Gravouni regroupe tous les villages de la vallée de la Gravonne en partant de Bocognane jusqu'à le plus bas, ça va être Valdi Mezzan, Kutoli. Et en passant évidemment par Père, là où est le siège social de notre association. Et Carbouch. Et Carbouch, bien sûr. Parce que c'est Carbouch qui reçoit cette année. Alors, on a normalement une petite carte, justement, où on a tout ce petit récapitulatif. L'idée, c'est que chaque année, l'association organise FestiMonti et pour valoriser, finalement, tous les avantages qu'il y a de vivre dans le rural, que ce soit les sports nature ou le patrimoine culturel. Donc, ça se passe ce week-end ? Oui. 24-25 ? 24-25 et 26. Le 26, c'est la journée réservée pour les scolaires. D'accord. Alors, façon de valoriser le patrimoine naturel et culturel de la micro-région, mais c'est aussi l'occasion de faire la fête et de s'amuser. Ça va passer par plein d'activités de découverte. Voilà. Donc, plusieurs activités vont être proposées pendant tout le week-end. Des activités forcément de pleine nature qui seront à faire en famille, puisque c'est un petit peu la trame de notre fête, c'est la fête de la nature en famille. Et des enfants qu'on a, juste derrière. Voilà. Alors, c'est aussi l'occasion de sensibiliser à la nature, par différents ateliers, justement, les plus jeunes. Voilà. Les plus jeunes. On aura différents ateliers, notamment des ateliers sur la protection de la nature, avec zéro froid à azot. Et donc, où là, les jeunes, les moins jeunes, apprendront à faire le tri et également le respect de l'environnement, la protection de l'environnement. Tous les gestes utiles, finalement. Tous les gestes utiles. Et puis, c'est l'occasion de sensibiliser les petits, mais aussi les grands. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est une fête de famille. Alors, il y a aussi des randonnées qui vont être organisées et c'est extrêmement balisé, si je puis dire. Oui. Alors, plusieurs randonnées, tout type de randonnées. Cela va de la petite randonnée traditionnelle à la randonnée très sportive, en passant par la randonnée croque aquarelle, où là, chacun pourra peindre lors de l'étape de la randonnée. Et également, nouveau cette année, la marche nordique. La marche nordique. Alors, l'idée, c'est d'aller aussi sur des sentiers du patrimoine. Donc, il y a des encadrants. Voilà. Donc, toutes ces randonnées seront accompagnées par des professionnels ou des bénévoles, mais expérimentés, qui accompagneront tout au long de ce week-end des randonnées. Les gens seront... Donc, un seul rendez-vous au Carbouch. Oui. Et ensuite, les personnes seront acheminées vers les départs des navettes. C'est génial. Les départs des randonnées à travers des navettes. Vous avez pensé à tout. Presque. Donc, l'idée, c'est venez avec vos baskets et on va vous acheminer ensuite sur les différentes randonnées que vous aurez choisies. Tout à fait. Donc, c'est gratuit, la navette. La navette est gratuite. Par contre... En revanche, l'entrée. Voilà. L'entrée du festival, c'est 3 euros par personne, par jour. Par jour. Voilà. Et avec 3 euros, les gens peuvent faire une multitude d'activités. D'activités. Alors, toutes les activités, on l'a dit, sont encadrées. C'est Carbouch qui reçoit et une fête sans un repas, c'est pas vraiment une fête. Tout à fait. Donc, en fait, oui, c'est Carbouch qui reçoit. On les remercie de nous accueillir. Et donc, le samedi soir, la clôture se fera par un dîner festif autour du traditionnel Vaux à la Broche. Et donc, là, il faut s'inscrire auprès du centre social. Il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Normalement, on a les coordonnées qui se sont affichées. Lisa, vous êtes déjà allée à la festimante ? Non, jamais. Mais le Vaux à la Broche, ça me parle. Voilà. S'il y a quelques places, ben voilà. Il reste quelques places. Moi, j'y suis déjà allée. J'avais fait une chasse au trésor. Et c'était les enfants qui m'avaient expliqué comment faire. Alors, Nathalie, vous restez avec nous. Oui. On va jouer avec vous maintenant, Lisa. On va jouer. Et la montagne, ça nous gagne. Exactement. Mais avant de commencer et de vous poser la question, j'ai envie de vous mettre une chanson dans la tête pour toute la journée. Écoutez. ... Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps, ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formicat et du ciné Les vieux, ce n'était pas original Quand ils s'essuyaient machinal D'un revers de manche les lèvres Mais ils savaient tous à propos Tuer la caille ou le père d'eau Et manger l'atome de chèvre Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer ? En voyant... C'est un petit jeune, je ne sais pas si vous connaissez Nathalie Un petit nouveau Alors la question, quelle est la montagne la plus haute de Corse ? Appelez-nous au 0800 3x0 900 Et on vous prend le téléphone tout à l'heure. A gagner Elisa, s'il vous plaît A gagner le CD de Pierre Gambigne Et le petit vélo dans la Corse Ce fameux livre depuis le début de la semaine Qui nous fascine tant Et en plus le CD, on pourra éventuellement vous le faire dédicacer A condition que vous soyez gentille Et que vous alliez facilement de ce week-end Et avoir la bonne réponse, ça toujours est dur Alors si je vous dis, quel est le rapport Entre le MIT, entre Corté, un laboratoire Et un bricoleur du dimanche ? Est-ce que vous savez ? Non, clairement pas Non ? Pas d'idée ? Non, aucune Et bien c'est un Fab Lab Et c'est notre expert Jean-Luc Alphonse Qui va tout nous expliquer Jean-Luc, oui Jean-Luc Je vous en prie prenez place Bonjour tout le monde Bonjour Vous êtes Fab Manager à Corté Donc vous êtes un animateur de Fab Lab en clair C'est ça Mais plus précisément Est-ce que vous pouvez nous dire Ce qu'est un Fab Lab et un Fab Manager ? Oui, alors un Fab Lab Si vous visualisez le petit atelier qu'on peut avoir à la maison On a notre petite perceuse La scie sauteuse Peut-être on a même installé un petit étau Bon voilà, on a le cadre On se fait plaisir Mais c'est un peu limité Maintenant imaginez un atelier partagé Donc un très grand espace inspirant Des machines traditionnelles Mais aussi contrôlées par ordinateur Et puis des usagers Chacun avec leur profil, leurs projets, leurs envies Et tout ça Avec tout ça, une équipe dédiée Qui va évidemment gérer le lieu Mais aussi booster les échanges Former, accompagner les gens dans leurs projets Voir faire pour eux Ou concevoir sur commande Voilà, c'est un peu le cadre Alors ça, ça existe Et ça existe à Corté Exactement, ça existe à Corté Ça existe aussi sur Ajaccio Oui, c'est un peu On ne sait pas forcément que ça existe à Ajaccio Mais effectivement Peut-être Moi, Célé, j'ai été vraiment bluffée Par la qualité des machines La compétence des gens à l'intérieur Et on peut vraiment avoir un produit très abouti Avec ce que vous proposez Oui, séduite Mais ça, c'est notre petite geek Mais on a dit, bricoleur du dimanche Un étudiant Tout le monde, en gros, a sa place dans un Fab Lab Oui, exactement C'est important de préciser que Alors, on parle beaucoup avec des mots qui font un peu peur Fab Lab, machines numériques, etc. Mais c'est un lieu ouvert à tous On peut arriver avec une petite envie, simplement Ou un besoin Et on va savoir vous accompagner Sur des machines traditionnelles Qui ne vont pas forcément rebuter Et sur des machines qui sont contrôlées par ordinateur Et qui sont assez simples d'utilisation Donc, on va pouvoir faire avec ce type de machine Un peu tout type de produit, en réalité Mais voilà, très concrètement Qu'est-ce qu'on vient de faire ? On peut venir y faire des petits porte-clés Jusqu'à refaire l'aménagement de son intérieur En fonction du type de machine qu'on va choisir C'est le problème On a des machines d'imprimantes Enfin, des imprimantes 3D Donc, qui vont travailler avec du plastique Qui va fondre et se solidifier Pour petit à petit créer une forme Qu'est-ce que vous avez à la main ? Ça, je vous avoue que je pense que c'est une recherche formelle Je ne sais pas d'où vient se projeter en réalité Donc, c'est un petit prototype On a des fois des enfants qui viennent carrément imprimer des choses Qu'ils vont trouver sur des bases de données Donc, ils téléchargent le dessin Le petit personnage Et puis, ils l'envoient sur la machine Et ça crée un Bouddha-Vador D'accord Donc ça, c'est par exemple l'impression 3D Mais on a vraiment d'autres types de machines Qui permettent de travailler C'est du bois De découper, graver Donc là, on voit des exemples de gravures sur bois Mais on peut faire la même chose sur d'autres types de matières On s'en sert pour faire des petits Pareils sur ce type de machines découpées Là, on a un exemple qui montre un peu ce qu'on fait Mais Jean-Luc, ça s'adresse à un professionnel aussi Ça peut s'adresser à un étudiant L'idée d'avoir implanté un Fab Lab à Corté On imagine qu'il y a une vocation pédagogique derrière Alors, bien sûr Bon, on va dire que la vocation de l'université De toute manière, c'est, en effet, enseigner Et puis, nous, là, ce projet Fab Lab Pour eux, on va dire, de faire monter en compétence le territoire Accompagner, on va dire, le particulier Mais aussi les entreprises À trouver de l'autonomie de production Parce que, pour le coup, c'est des machines qui sont au territoire, finalement Et qui vont pouvoir leur permettre de fabriquer On pourrait dire presque n'importe quoi On est plutôt sur des produits à l'unité Ou des petites séries Mais on peut même aussi fabriquer ses propres machines Pour, du coup, faire évoluer Mais imaginons un professionnel qui a besoin d'avoir un prototype Il peut venir vous voir Mais ce que vous allez faire aussi C'est que vous avez des compétences Que, monsieur, madame, tout le monde n'a peut-être pas Et vous allez les mettre à disposition de vos usagers Oui, en effet Alors, c'est le côté vraiment sympa du Fab Lab Il y a une équipe qui a ses compétences Mais, forcément, toujours limitée Parce qu'on est limité en nombre, tout simplement Et la particularité du Fab Lab C'est de regrouper une communauté d'usagers Avec chacun ses compétences, ses particularités Et de vraiment servir à créer cet échange À faire que les gens se rencontrent Échange, collabore Donc ça, c'est déjà une manière de fonctionner sur le territoire Et en plus de ça, les différents Fab Labs du monde Parce qu'il y en a quand même beaucoup Oui, il y en a 55 Enfin, à peu près plus d'une cinquantaine Rien qu'en France Rien qu'en France, oui Donc, on s'inspire On s'entraide sur peut-être le choix des machines Ce qui fait qu'on a un peu tous le même type de machines Du coup, on va pouvoir utiliser les mêmes modes de fabrication Dans un endroit comme dans un autre C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Luc Tous les Fab Labs qui sont labellisés par le MIT Sont pensés sur le même modèle C'est-à-dire que le Fab Lab de Corté, le Fab Lab d'Ajaccio Ou le Fab Lab de Paris, par exemple Dans l'idée, ce sont les mêmes On va retrouver les mêmes outils, le même état d'esprit En effet, on s'aperçoit qu'il y a certaines machines Qui sont assez importantes et qui vont permettre Du coup, d'aller vers cette philosophie De pouvoir fabriquer un peu tout et n'importe quoi Et du coup, on se retrouve plus ou moins avec le même type de machines Mais il y a toujours des particularités Nous, sur notre territoire, on essaie de travailler avec les matériaux locaux Donc, on va peut-être essayer de développer des machines Qui vont plus pouvoir travailler la matière qu'on va trouver ici Chaque, on va dire, chaque Fab Lab a sa particularité Soit par son territoire, soit par sa communauté Parce que c'est aussi elle qui va faire Aller dans une direction ou dans l'autre L'investissement des machines, etc. D'accord, Lisa, qu'est-ce que vous étiez allée faire dans le Fab Lab ? Ouh là là, des projets top secrets Des bijoux, un abat-jour Des bijoux, bien sûr Est-ce que vous connaissiez, Nathalie, le Fab Lab ? Non, pas du tout Alors, Nathalie aurait sa place Parce que j'imagine que vous avez plein de compétences Et est-ce que vous êtes un peu bricoleuse ? Un petit peu, oui Ça ne vous dérange pas si je vous reprends Bien sûr En fait, vraiment, le Fab Lab, c'est un lieu qu'on considère On va dire, fait pour tout le monde Qu'on soit bricoleur Qu'on ait des compétences en informatique Ou qu'on soit juste curieux Ou avec juste un besoin sur un événement J'ai mon baptême Je veux faire ma petite boîte personnalisée Je peux, on peut venir vous voir C'est vrai Voilà Et donc, après, chacun a son Bon, évidemment, on va accompagner les gens à fabriquer C'est vraiment très, très simple de rentrer là-dedans Il ne faut pas en avoir peur C'est vrai, j'atteste Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va déjà se donner rendez-vous, Jean-Luc Puisque vous allez revenir une prochaine fois Pour nous parler de l'imprimante 3D C'est-à-dire la machine merveilleuse Qui a fait tout ce qu'il y a devant vous Non, pas tout Non, les choses en plastique Les choses en plastique Vous me direz tout dans les détails Vous restez avec nous, quoi qu'il en soit, Jean-Luc En tout cas, là-dedans Lisa, c'est le moment de la météo Alors, il a beaucoup plu hier Il est tombé des troncs Je ne dis pas ça au hasard Après Twister, Twitter ? Après Twister Ambiance un petit peu fin du monde Est-ce que vous avez vu cette photo Qui est passée sur les réseaux sociaux Et notamment les nôtres Ceux de Viastel Avec cette photo Cette trombe-marine Merci à Mélissa Francescine Pour la photo Oui, on a eu peur Oui, Twister Et après, Twitter Alors, pourquoi ? Je m'explique Quand il pleut, moi, je m'ennuie Il pleut, je m'ennuie Je n'ai rien fait hier Eh bien, j'ai lancé des tweets à tout va Alors, rigolez avec moi, vous aussi Lancez des tweets Je ne dis pas qu'il pleut J'ai dit juste qu'une truite M'a doublée à vie de savonne Hashtag Chaptain Miglou Voilà Lol, hein Essayez de vous forcer à rire Un petit peu sur le plateau On va essayer Il pleut, mes enfants Regardent désespérément Par la fenêtre Ils me font peine Je crois que je vais laisser rentrer Oh, c'est horrible Le feu, ça brûle Et l'eau, ça mouille Hashtag Charlie et Lulu Hashtag Poète moderne Ne les oublions pas Ça sent le vécu, ça Et ce matin, j'ai tweeté Être encore au lit Devoir se lever pour les travailler Et se dire À quoi bon ? Voilà Voilà Tout ça pour vous dire Que vous pouvez venir Tweeter avec moi Merci, merci On m'applaudit derrière Voilà l'écart sinon Le temps sera ensoleillé Sur les littorales Attention cependant Au risque d'averse sur le relief Tweetez Vents faibles à modérer De secteur ouest à nord-ouest Les températures maximales Tourneront autour de 25 degrés Et voilà, je pars sur mon bide Voilà, merci C'est précision Alors ça va être aussi Le moment pour nous Ah, merci Vous l'avez cherché Vous l'avez pas voulu ça là Alors ça va être le moment De retrouver Francesc Elle, elle poursuit Son tour de Corse Rien ne l'arrête Après elle a Castanitsch Direction Alleria Vous allez voir Elle a fait un bond dans le temps Et pourra lui manger du pain Comme à l'époque des Romains On regarde Bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver Comme vous pouvez le constater Nous sommes à Alleria aujourd'hui Pourquoi ? Et bien tout simplement Parce que j'avais envie De vous faire découvrir Ou redécouvrir une association L'association Ougrano Antigue Qui a une dizaine d'années d'existence Et dont le but premier Est de promouvoir Et de relancer La culture du blé en Corse Edwige bonjour Bonjour Francesc Alors vous êtes la présidente De l'association Ougrano Antigue Ici à Alleria Quels sont les objectifs premiers De votre action ? Nous avons pour but L'étude et la promotion Des variétés anciennes De céréales en Corse Alors quand vous dites Les céréales Bien entendu il y a le blé En priorité ? Oui la priorité est mise sur le blé Parce que le but c'était De recréer le pain des Romains Pour se relier à la légende Selon quoi Alleria Qui a été l'ancien grenier à blé de Rome Donc nous avons commencé Par cultiver la variété Tuzelanone Alors vous voulez Réintroduire donc La culture du blé en Corse Qui a été abandonnée Je crois dans les années 60 Pourtant tous les villages Tous nos anciens Connaissent les Adiers Exactement Pourquoi est-ce que ça a été abandonné ? A cause de la concurrence Des minoteries modernes Et puis du fait que les blés anciens N'étaient pas adaptés A la mécanisation Vous voyez ils avaient Des pailles très hautes Et on a abandonné ces variétés Et c'est dommage Parce qu'elles avaient De fortes qualités nutritionnelles Alors on va justement Parler des variétés Vous avez créé un jardin des blés C'est un terrain expérimental Vous avez planté toutes ces variétés Il y en a eu à peu près 35 Vous en avez retenu 3 Qui peuvent s'implanter Et se cultiver ici en Corse Lesquelles ? Oui celles qui étaient Les plus résistantes aux maladies Celles qui avaient Le meilleur rendement Donc au Triticum compactum Qui a 4000 ans C'est celui-ci C'est le plus ancien ? Voilà cultivé par les peuples Semi-nomades Dans les montagnes de Corse Les graines que l'on voit ici C'est quoi ? Également Le blé des romains Bien sûr Parce que ça on y tient Pour sa valeur historique Mais qui est très fragile Parce qu'il a pas de barbe Et puis La barbu de Toscane Qui date du XVIème siècle Elle a été introduite par les génois en Corse Alors ce qu'on voit ici Sur cette table également C'est le fameux Compactum Compactum Le plus ancien Ce sont des graines qui sont très tendres Alors Vous moissonnez avec une moissonneuse moderne Mais également une ancienne Et vous m'avez dit hors caméra Que notamment La façon de moissonner aujourd'hui De manière moderne Était incompatible avec ce genre de Et oui La hauteur du blé Oui et puis surtout Parce que nous Nous moissonnons à l'ancienne Donc à la fossée Donc nous Nous fabriquons des manets Comme on dit Et nous avons besoin De battre le blé Dans cette machine Qui nous sert pas seulement De démonstration Mais aussi D'outils De travail Pour multiplier Nos variétés anciennes Alors est-ce que ça veut dire Que si demain on plante du blé On cultive du blé en Corse Il va avoir cette hauteur On va devoir adapter la machine A la variété A la plante Non Il va falloir acheter Plusieurs batteuses anciennes Et faire revivre cette tradition Dans les différentes fermes de Corse Ou alors aller à la faucille Alors il faut dire que Lorsqu'on moue On écrase ce blé On obtient ce que On a ici à côté C'est de la farine complète Venez avec moi Edwige C'est la farine Cette farine là Qui est de la farine donc Avec tout Avec le son Avec le germe de blé Les germes tout ça Très important Et on obtient ce fameux pain des Romains Qui est le pain traditionnel Le pain qu'on trouvait sur les fresques A Pompéi Avec un coup de lame En étoile Donc c'est celui-ci Que vous voulez commercialiser Vous le commercialisez déjà Il est déjà On le trouve au marché De Bastia le dimanche matin Et puis il suffit de nous téléphoner Vous le trouvez ici Au Fort d'Aller Il y a aussi Merci Edwige En tout cas on vous souhaite bonne chance Merci Francesca Beaucoup de blé planté Et puis on attend Je crois que les téléspectateurs Qui nous regardent Sont en attente de manger vraiment Du bon pain à bon entendeur Salut Moi je vous dis en tout cas A très bientôt Allez Francesca Alors Lisa se demandait S'il y avait du gluten dans la farine Oui je trouve ça audacieux En pleine polémique du gluten De faire un reportage sur le blé Nathalie vous connaissiez ou pas ? Pas du tout Alors une autre découverte Voilà Ce week-end Alors une qui est incollable Je vous préviens Sur les sports de pleine nature Et pourtant c'est elle Qui va poser les questions C'est Emmanuelle Bonjour Ça c'était avant c'est bien Non mais ça vous avez rien oublié C'est comme la bicyclette Ouais je sais pas Nathalie on va voir si vous avez Quelques informations pour nous Je vais essayer de vous en donner Allez c'est parti Alors si vous étiez une nouvelle activité De pleine nature Et bien cette année à Festimente Il y a l'activité marche nordique Qui est nouvelle Bon pas nouvelle en Corse Mais qui est nouvelle chez nous Et donc c'est une activité Qui vous a bien plu on dirait Ah oui oui ça me plaît Et donc là cette année Il y a initiation à la marche nordique Donc 4 épreuves d'initiation Où chacun peut s'inscrire Et faire fonctionner les bâtons Si vous étiez une nouvelle offre Du Liam au Graouining Alors donc on a une nouvelle activité Au Liam qui n'est pas nouvelle Parce qu'elle était ancienne Elle reprend Elle reprend C'est l'activité guitare Qui est donc l'activité nouvelle Pour 2016-2017 Puisque maintenant Chaque mercredi après-midi Enfants Voilà Ouverts à tous Ouverts Débutants Pas débutants Tout le monde peut venir Gratter la guitare Si vous étiez un territoire Un territoire Et bien la vallée de la Gravonne Évidemment Puisque notre Notre manifestation Donc comme je le disais tout à l'heure Et sur toute la vallée Donc le territoire C'est la vallée de la Gravonne Avec un centre pair toute l'année Et pendant le week-end Carbouche On rappelle quand même que si on vit à Ajaccio A Venaco Ou un peu plus loin On peut quand même assister Pour participer On accueille toute la Corse Même les gens du continent On accueille tout le monde Si vous étiez une interdiction Une interdiction Donc là Le point fort du week-end C'est halte à la pollution Voilà Zéro phrase Voilà Zéro phrase Sera présent sur le site de Carbouche Pour expliquer tout ce qui est Il ne faut pas faire Du domaine du tri Si vous étiez un chiffre Un chiffre Je suis toujours dans les chiffres Donc le chiffre Je dirais 250 250 c'est le nombre de familles adhérentes Au liam Sur l'année 2015 Et donc on vise les 300 Pour l'année 2016 Voilà Il est en pleine expansion ce chiffre Voilà En pleine expansion Si vous étiez un défi Alors Un défi Je dirais Le défi C'est de répondre Un maximum de personnes Sur tout le territoire En proposant un maximum d'activités Et que chacun y trouve sa place Si vous étiez une des randos découvertes patrimoine A faire absolument ce week-end Alors Et bien la rando patrimoine Ce serait plus la rando croque aquarelle Qui est une nouvelle activité On part avec les pinceaux Le tableau sous le bras Et on fait le tour du patrimoine de Carbouche Avec Et on ramène un souvenir Et on ramène un souvenir Allez on termine avec La traditionnelle question Si vous étiez une devise Et bien La devise du liam Je dirais que Que chacun trouve sa place au liam Tout en fait Et il y a une place pour tout le monde Il y a une place pour tout le monde Du moment que chacun se respecte Merci beaucoup De rien Merci beaucoup Merci à vous Au rappel c'est ce week-end 24-25 A Carbouche Plein d'activités Donc n'hésitez pas Quelque chose à ne pas rater aussi Lisa vous l'attendez Depuis longtemps C'est le film qui passe ce soir sur VSTF Les filles Ryan Reynolds est à France 3 Non Si Enfin bon Sur France 3 à 21h Mais voilà c'est le film Buried Il se réveille le pauvre Ryan Reynolds Enfermé dans un cercueil On va regarder quelques images Le pauvre L'angoisse Mon nom est Paul Steven Conroy Ce film Ce film Serre comme mon dernier Et testament A ma femme Linda Conroy Je vous laisse 700$ En mes salaires A mon fils Shane Conroy Mes clans Je vous laisse Mes clans Que vous vous croyez Encore Si Je suis Je suis Dans le prince Ne Du Vous dites On vient t'aider, Ryan, ne bouge pas. Alors là, le talent quand même du réalisateur, c'est de faire quand même qu'un plan ou deux plans et ça se passe toujours dans ce cercueil. Et c'est vraiment très, très bien, très prenant. C'est un petit peu dur pour les gens claustrophobes, mais c'est vraiment à ne pas louper. Il y a tous les téléspectateurs claustrophobes, mais vous avez raison, c'est un excellent film à ne pas rater ce soir. Tout à fait. On a un gagnant, ma chère Lisa, qui nous a bien écoutés entre deux plaisanteries, deux découvertes. Il s'agit de François. Oui, bonjour. Bonjour, François. Bonjour, François. Alors, avez-vous la réponse que j'attends ? Je pense que mon tétchint. Bravo, bravo. C'est vrai. Est-ce que vous l'avez déjà gravi, ce monté de chint ? Pardon ? Vous l'avez déjà gravi ? Je l'ai fait deux fois, oui. Ah, voilà. C'est pour ça que vous saviez. On peut repartir avec le CD de Pierre Gamby et Un petit vélo dans la Corse, un livre très, très sympathique. Je vous remercie. Merci de nous avoir appelés, François. J'en profite aussi pour vous dire que dès 13h, je vous retrouve pour parler de la mode de l'hyperlocale. Est-ce que vous pensez que l'hyperlocale est gage de qualité dans les assiettes ? C'est ce qu'on va demander à Émilie Claudet de l'Interbio Corse. Merci une fois de plus, Nathalie, d'être venue. Le rendez-vous est pris pour ce week-end, 24-25, Festimonte. Les filles, à demain. À demain, bien sûr. On se retrouve tout à l'heure. Merci, ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501